Bonjour Mathieu Bocoté, pour votre carte blanche ce matin, vous souhaitez, une fois n'est pas coutume, nous parler d'une série télé, en l'occurrence c'est sur Netflix, c'est Danois Borgen. Oui, vous l'avez dit, une fois n'est pas coutume, mais la chose en vaut la peine, car nous sommes devant une série de grande qualité, qui permet quelques méditations sur la nature de la vie politique. J'en rappelle la toile de fond, les trois premières saisons, diffusées à partir de 2010, racontaient des aventures de Birgit Niborg, une femme politique danoise devenant la première femme premier ministre de son pays, probablement le Danemark, probablement le pays scandinave avec lequel nous sommes le plus familier. La série ne manquait pas d'intérêt, même si elle versait de temps en temps dans une forme de progressisme cornichon, qui pédale en vélo vers le progrès vert, nous racontons une fable enchantée où les gentils doivent gagner à la fin et les méchants doivent perdre. La nouvelle saison, qui arrive dix ans plus tard, est d'une autre nature. Je ne dirais pas plus sombre, mais plus politique et moins morale, autrement dit, plus mature. Birgit Niborg, pardonnez la prononciation, y est devenue ministre des Affaires étrangères et se trouve plongé dans une crise internationale quand on découvre du pétrole au Groenland. Les Groenlandais sont fous de joie. Ils croient avoir enfin trouvé la ressource qui leur permettra d'accéder à l'indépendance, ce qui leur permettrait de se délivrer de rapports colonials qu'ils entretiennent avec le Danemark. Les Danois sont plus perplexes. La lutte contre le réchauffement climatique ne devrait-elle pas décourager son exploitation ? Mais ce gisement crée une situation très tendue entre la Russie, la Chine et les États-Unis, qui jugent chacun leur intérêt vital engagé dans cette région. Le petit Danemark se demande que faire devant ses superpuissances assez indifférentes à sa souveraineté. Et pourtant, il fait ce qu'il peut pour faire valoir ses intérêts et y parvient quand même. Comme quoi, nul besoin d'être un empire pour peser dans le monde qui est le nôtre. Un petit pays, s'il joue bien ses cartes, peut bien s'en tirer, peut même s'en tirer plus qu'honorablement. Encore doit-on disposer de sa souveraineté nationale et ne pas la traiter comme un résidu historique dont il devrait se débarrasser de toute urgence. Mais je m'égare. Cette quatrième saison de Borgen offre l'occasion d'explorer la politique et les contorsions nécessaires pour y faire carrière et s'y maintenir. On y présente la politique ni comme une quête vertueuse, ni comme une activité cynique et maléfique, mais comme un mal nécessaire au bien commun. Comment faire cohabiter ses convictions avec celles des autres ? Comment les garder vivantes quand on sait que le réel s'y dérobe toujours un peu et les érode au moment où il entre en contact avec elles ? On y trouve même implicitement une remise en question d'un dogme féministe voulant que les femmes au pouvoir soient plus vertueuses et moins machiavéliques que les hommes. Oui, vous la connaissez cette petite musique, voulant que la femme humanise le pouvoir, l'homme lui serait encore mentalement au stade pré-cambrien. Eh bien non, Bigrit Niborg menace, ment, se dédie, se renie, trahit les siens avant de renouer avec eux pour conserver le pouvoir car elle est convaincue qu'en dernière instance elle exercera mieux que ses concurrents et tout simplement parce que le pouvoir est presque un aphrodisiaque auquel aucun homme et aucune femme ne renonce par choix. Autrement dit, les deux sexes sont capables du meilleur comme du pire, souvent en même temps. Vous me demanderez pourquoi je parle de cela avec enthousiasme ? Tout simplement parce que nous vivons dans un monde manichéen qui a décidé une fois pour toutes que l'homme incarnait sur terre le péché et la femme la rédemption. On s'est imaginé que le mal représentait le mal et que la femme une forme de pureté angélique. Autrement dit, on s'est raconté une histoire fausse et c'est de Copenhague désormais que, via la correction, le mal est également partagé entre les deux sexes. Est-ce que cette histoire danoise n'est pas un peu trop enfermée dans le contexte danois pour intéresser un public français ? Au contraire, nous avons l'occasion de reconnaître plusieurs de nos débats dans un environnement décalé. On découvre aussi que nul pays n'a le monopole de l'universel. L'universel ne saurait se passer de médiation. L'universel peut parler anglais, mais il peut aussi parler français, russe, néerlandais ou danois. Ce qui se passe aux danois nous interpelle, la politique partout sur terre remue les mêmes passions. Autrement dit, la vie politique d'un petit pays porte en elle la même charge existentielle que celle d'un état puissant et pour peu qu'il assume pleinement sa situation géopolitique, il peut peser sur l'ordre du monde. On a compris que vous nous recommandez cette série, mais il n'y a pas quelques défauts quand même ? Oui, ne vous inquiétez pas, je ne vais rien divulgacher, comme on dit au Québec. Spoiler, vous dites en France. Je vous dirai seulement qu'à la fin, on trouve un happy end à l'américaine, comme si les auteurs s'étaient ralliés au dernier moment à la Weltanschauung hollywoodienne, à la conception du monde. Je devine que le format exigeait cela. Et de temps en temps, l'époque étant ce qu'elle est, on y trouve un petit serment politiquement correct. Mais est-il même pensable de pouvoir l'éviter aujourd'hui ? Si nous devions fuir tout ce qui porte l'empreinte de notre temps, il nous faudrait nous réfugier dans l'ancien temps. Je veux bien, je n'ai rien contre, il m'arrive souvent de le faire, mais on se priverait alors de quelques vrais plaisirs, comme cette série qui divertit et anime l'esprit. Et bien vous aussi, vous terminez votre chronique sur un happy end. Ah ben c'est le happy end de votre côté. Voilà, Borgen, nouvelle saison, donc c'est à découvrir sur Netflix. Merci beaucoup Mathieu Boccoté.